Yahouh onti bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo du week-end à 1100% Halloween Donc si la suite t'intéresse, continue Le principe du week-end ami, je le redis au cas où pour ceux qui ne connaissent pas C'est de commencer à partir du vendredi à 19h jusqu'au dimanche 23h59 Donc pour rester dans le week-end et de lire 1000 pages minimum ou se faire le palier de 1000 pages Et si tu te sens ultra badass et que tu penses qu'en 3000 pages c'est largement faisable dans le week-end Lévois-toi en fait de choisir ton palier, voilà J'ai toujours dit 1000 et 2000 parce que c'était vraiment les paliers les plus simples Parce que 3000 déjà ça commence à douiller un petit peu au niveau du nombre de bouquins et tout ça à lire Donc moi à chaque fois je ne m'impose aucun objectif réel Je me dis déjà 1000 c'est pas mal, 2000 ce serait super Mais à chaque fois que j'ai fait des week-end ami, il m'est toujours arrivé un petit truc de dernière minute Un repas qui n'était pas prévu, je vous annonce la date et tout ça Et genre le vendredi soir j'apprends que j'ai un repas de dimanche Genre le repas de Pâques etc Qui te bouffe déjà tout ton dimanche, donc t'es content Cette année je sais pas si je vais être emmerdée ou pas Là on est vendredi soir, j'ai juste lu un bouquin et je voulais aussitôt t'en parler Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas mis par exemple d'accessoires etc Parce que je veux juste vous donner mon avis juste après l'avoir lu en express Donc on va commencer avec le Yahoui qui est sorti le 3 octobre C'est Goodbye Red Berly le tome 1 car la série est terminée en 3 tomes Alors oui je sais la série va se terminer en 3 tomes Donc forcément, bah en fait je voulais te donner mon avis sur le tome 1 cette année Et comme ça l'an prochain pour Halloween, le Halloween Manga Challenge Je te donnerai mon avis sur l'intégralité Pour ce qui est de ce premier tome, ce que j'ai énormément aimé c'est qu'on avait rien En gros, on est sur quelque chose de très doux Qui se passe autant de douceur La relation, les personnages ne sont pas réellement encore en couple Ne sont pas encore réellement avoués de sentiments On a juste un début d'histoire, un début de relation On comprend qui est qui On commence à créer des liens On découvre deux autres personnages Donc on suit les aventures du vampire Et on va dire de sa proie Voilà, si tu veux bien faire la mise au point Ici Attends, je suis obligée de le faire manuellement Voilà en gros Bref, donc on suit les aventures de Voilà On suit les aventures donc du vampire et de sa proie On découvre comment ils se sont rencontrés Pourquoi, etc Mais on voit aussi un vampire qui a envie de résister Qui ne veut pas être un vampire Et qui ne veut pas en gros mordre les gens Il boit du sang Si on les sachait de Enfin les trucs, les perfs Mais refusent de mordre un humain Parce que mordre égale Transformer la personne en vampire Et qui ne veut pas être égoïste On suit donc ses aventures On découvre comment ils se sont découverts Connus, etc On découvre vraiment une relation Au départ toute douce Donc on suit les aventures D'un vampire et de sa proie Comment ils sont connus, etc Et on découvre donc Qu'il y aurait un vampire Voir deux vampires Un vampire et sa nouvelle Et sa proie Qui se baladent ensemble On n'en dit pas trop trop au tout début Et de toute façon Je ne vais pas te dire leur relation Si c'est que des vampires ou autre Je te laisserai découvrir ça Par toi-même, pardon Mais en tout cas Pour ce que j'en ai lu Et mon avis Je te dirai juste Que j'ai surkiffé Ce premier volume Justement au départ J'avais oublié C'était un premier volume Comment oublier Alors qu'il y a un chiffre 1 ici On ne me demande pas J'enlève très rapidement la jaquette Et je m'étais dit C'est dommage On n'a pas assez développé Et quand j'ai voulu Je me suis dit De toute façon Tu vas te présenter Dans une vidéo Weekend à 1000 J'avais lu le tome Je l'avais oublié Qu'en fait Je l'ai sélectionné Pour le week-end à 1000 Parce que je m'étais fait Ma liste de titres Parce que justement C'était une série en 3 tomes J'adore ma vie En ce moment Il y a beaucoup de fois Et ces derniers temps Je pense que tu l'as vu Avec ma chaîne Et les horaires Des vidéos Mais là J'ai carrément oublié Pourquoi je l'avais sélectionné Pour le week-end à 1000 Parce que c'était une série En 3 tomes Et donc je lisais que le tome 1 Toujours est-il que Donc je trouve que Justement On ne développe pas assez Certains personnages Mais comme on a encore Deux volumes entiers Pour les développer Je pense que ça sera Juste parfait Au niveau du combo Et du nombre de tomes Après forcément Je pense que Je ne dirais pas non S'il y avait eu 5 tomes Au total Je pense déjà Que j'aurais kiffé Si ça allait être en 5 tomes Plus qu'en 3 Mais c'est vrai que Les mangas Qui sont souvent en 3 tomes Sont plutôt bien gérés Donc j'ai vraiment Très très hâte De découvrir la suite Et de lire tout ça Donc est-ce que J'achète la suite ? Bah bien entendu Je l'achèterai Est-ce que j'ai hâte De lire la série ? Oui S'il vous plaît Il faut dépêchez-vous De sortir les 2 autres volumes Merci Voilà Je te retrouve On est samedi après-midi En fin d'après-midi Et donc Après avoir lu Ce titre-là Voilà Ce magnifique titre J'ai enchaîné Avec la lecture Du tome 1 Du manga Nyanpire Alors j'ai regardé Nyanpire sur 2 sites Il serait Sur les 2 Il est marqué Comme toujours En cours En France Et au Japon Et en fait Comme j'ai lu Quand même Je m'en foutais En fait Qu'il soit terminé ou pas Parce que je savais Que c'était des histoires courtes Comme il est En fait Sur des histoires courtes Je pense Qu'on ait une vraie fin Ou pas C'est un manga Comme Pan Pan Panda Comme Tout ce genre de titre-là En fait Où tu n'as pas de réelle fin A une série Et ça s'arrête Juste parce que l'auteur A envie d'arrêter Ou des trucs comme ça Nyanpire en fait partie Et Nyanpire était vraiment Un titre qui me faisait de l'oeil Depuis qu'il est sorti Et il est sorti en France En septembre 2014 Nouveau tirage en mai 2016 Ouais Mais il est sorti en septembre 2014 Et je pense qu'il avait Kurokawa annoncé un petit peu avant Donc en ce qui concerne Le manga Nyanpire A savoir qu'il m'a été offert Par la youtubeuse Cuties Manga Je t'invite à aller voir sa chaîne Elle n'est pas très loin Des 100 abonnés Donc s'il te plaît N'hésite pas à passer un petit peu de temps Au pire Oublie de regarder une de mes vidéos Et va regarder une de ses vidéos Elle Ça me ferait très plaisir Et surtout Va t'abonner Parce qu'elle est près des 100 Et je pense que Ça pourrait être sympa quand même Que vous lui fassiez Les 100 abonnés Avant Noël Ça pourrait être vraiment cool Toujours est-il Nyanpire Donc on est sur des histoires courtes En fait on suit les aventures D'un petit chat Qui était tout à fait normal Sans qu'il s'est retrouvé Alors je sais plus du tout comment Juste le premier Au tout début On voit que c'est un peu Petit chaton Voilà Abandonné Et un vampire Va croiser sa route Et va lui donner son sang Pour le restaurer En fait Et en même temps Il sait très bien Qu'il est en train de transformer En vampire Mais il se dit C'est pas grave Au moins j'aurai sauvé ce chat Et on suit donc Les aventures de ce petit chat Qui a été finalement Adopté par une humaine On voit que le chat Donc du coup Il peut communiquer Avec les humains Donc ça je trouve ça Plutôt mignon Parce qu'en plus Sa maîtresse C'est une jeune fille Donc voilà C'est assez cute Et on suit les aventures De Nyanpire On suit les aventures Après d'un chat samouraï Qui aime juste se déguiser En fait en samouraï Pour le fun Parce qu'il est fan D'un samouraï De l'époque De l'époque Il nous en parle justement Kabuto Voilà Il nous fait une petite page D'explication Il nous explique pourquoi En fait il s'habille en chat Etc Puis on va rencontrer Un autre chat Qui est un ange déçu On va rencontrer Aussi Un autre petit chat Bah juste un chat En fait qui se fait exploiter Par l'ange déchu Qui est ici Je sais pas si on verra Très très bien Je pense qu'on voit Quand même Bon c'est ce petit chat Qui se fait exploiter Par l'ange déchu Oui l'ange déchu Et après on va rencontrer Et après on va rencontrer Un autre chat Un peu plus loin Voilà Qui est ici Et ce que j'ai aimé En fait c'est que ce chat Et ben il a un gros nœud rose Si tu regardes bien Et en fait c'est un mec Donc j'ai adoré justement Le jeu Du fait que le chat Il est un gros nœud rose Et pourtant que ça soit un garçon Bah ça ça prouve bien Que le rose n'est pas fait Pour les filles Et que le bleu n'est pas fait Par exemple pour les garçons J'ai vraiment adoré ça D'ailleurs il y a plein De petits trucs cachés Dans ce volume Comme ça Des petits trucs A droite à gauche Par contre A savoir que ce n'est pas forcément A mettre dans les mains Des tout tout jeunes Même s'il est conseillé Pour les tout tout jeunes Pourquoi ? Parce que Alors on va évoquer C'est vraiment flou L'homosexualité Parce que en fait Le chat samouraï Va tomber amoureux de Niampir Et il croit que c'est une fille Voilà Et Niampir pense que Le chat samouraï Est une fille Qui ont un truc Après on va nous parler Vite fait De Alors Pas vraiment de pédophilie Mais comment dire D'aimer une personne Beaucoup plus jeune que soi Voilà Et on va aussi Nous aborder Un autre thème Je ne sais plus ce que c'est Mais voilà Donc Il peut y avoir Des petits moments Si tu le donnes A un enfant De l'âge conseillé Où tu vas devoir En tant qu'adulte Expliquer un petit peu Certains mots Certaines phrases Que le manga évoquera Alors après Ça reste C'est pas non plus Le truc brut C'est pas Quelque chose De Voilà Tu peux le filer Un gamin de 10 ans Mais après Je crois qu'il est conseillé A 8 Et 8 Je trouve ça un peu juste Pour ce qui est par contre Du nombre de pages Le manga Est pas très gros Parce qu'il est En 109 pages De lecture Et moi en fait Je me suis arrêtée Page 98 Tout simplement Parce qu'on allait Attaquer Un chapitre Sur Noël Et que Étant donné Que je viens A l'instant De me passer Une petite commande Sur Momox Ça fait un petit moment D'ailleurs Je ne sais pas Comment décer Sur Momox J'ai commandé Le tome 2 Du coup En me disant Que je lirai Ce chapitre là Au niveau de Noël Et étant donné Que j'ai acheté Aussi Too Bad In Love Tome 2 Et I Speak Tome 2 Bah voilà Je voulais pas Enfin toujours est-il Que je ne voulais pas Lire le chapitre Sur Noël Alors que j'étais En mode Halloweenesque Ça collait pas Ensuite Ce matin J'ai tenté Le manga Lunakis Alors pourquoi Je dis J'ai tenté Parce que Tout simplement Alors je l'avais mis Dans ma liste D'envie Donc du mois D'octobre Oui du début octobre Il était sorti Le 2 octobre Malheureusement En fait Comme c'était Un manga Pour les jeunes Comme c'était aussi Un manga De l'auteur De Kilari Et que Kilari Je ne l'avais pas aimé Quand je l'avais lu Je l'avais mis Parce que c'était Un titre Halloweenesque Et donc j'avais envie De le tester Par contre Bah je me doutais Un petit peu Que ça serait pas fait Pour moi Donc c'est pour ça Que moi personnellement Je ne voulais pas l'acheter Et que je voulais Faire un extrait manga J'achète ou pas Sauf que le 2 Je n'avais pas eu le temps Et que le 3 En fait Comme j'ai vu Cuties manga Elle me l'a offert Et donc Bah il se trouve Que j'ai pas été Très 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 loin Je m'en doutais Un petit peu Donc voilà Alors par contre Qu'on soit clair Toi moi Et Cuties Si Cuties Je lui en aurais déjà parlé Ce titre là Je vais donc Le remettre avant Tout simplement Parce que c'est une série En 7 tomes Et je ne me vois pas Garder ce manga Par contre Je tiens à insister Là dessus L'argent De ce manga N'ira pas Ni dans ma poche Ni dans mon projet Voyage Nantes Ou Paris Même si c'est pour faire Aussi des vidéos Pour vous Mais ça ira Pour lui offrir Un petit Quelque chose en plus Oui je sais Ça peut déranger Certaines personnes Mais moi je ne me vois pas En fait garder un manga Que je ne vais pas relire Qui va me servir à rien Que j'ai pas été Très très loin Au niveau de ma lecture Je voudrais pas te dire De bêtises Mais je suis allée Oh si je suis allée Quand même un peu loin Ah j'ai lu Le premier chapitre Quand même J'ai lu le premier chapitre Et j'aimerais Trouver le sommaire J'ai lu 45 pages Donc en fait Un extrait manga Et je n'ai pas du tout Été captivée Parce que c'est vraiment Un peu trop Ah non J'ai même été un petit peu Plus loin J'ai eu 2-3 pages Après le chapitre 1 Mais c'est Déjà la qualité de dessin Pas trop trop mon truc Mais encore Tu me connais Je suis capable de passer autre Mais après C'était vraiment trop cute Trop enfantin Et clairement Pour ce genre de Chojo tout mignonnet 10+, comme ça J'ai passé l'âge Donc Voilà Je suis vraiment désolée Cutie Je sais que toi Tu voulais me faire plaisir Et tout Mais ça Ne l'a pas fait Donc voilà Donc je le redis Donc ça Ça sera mieux à vendre Mais j'insiste Ça n'ira pas dans ma poche Ça sera pour lui offrir Un petit truc en plus Et vu que je vais lui offrir Un cadeau de Noël Voilà On va terminer Avec une briquette Mais alors Quand je te dis une briquette C'est que Je te mets un manga normal Juste à côté Voilà Il y a en gros Presque 400 pages Si je ne dis pas de bêtises 309 pages 308 on va dire précisément Donc le manga Le pers-neige Le manga le pers-neige Je t'avais fait Donc un extrait manga J'achète ou pas Je te l'avais présenté En te disant Que j'avais sûre qu'il fait le principe Parce qu'on était sur du harcèlement scolaire J'ai vécu du harcèlement scolaire Et que là Ça allait vraiment Beaucoup plus loin Parce que je savais Que la fille Allait réagir De façon violente Mais surtout Que elle Par rapport à moi Elle On a brûlé sa maison Et ses parents Qui étaient dedans Et sa petite soeur Voilà Donc honnêtement Je l'ai lu J'ai surkiffé l'histoire Je n'irai pas très très loin Au niveau du détail Par rapport à cette série Pourquoi ? Parce que tout simplement La série est en deux tomes Oui ça fait quatre tomes En fait officiellement Si tu reprends Les tailles de volume standard Mais la série est en deux tomes Et comme la journée Du harcèlement scolaire C'est le 8 novembre Je te la présenterai Alors le 8 novembre Si je ne dis pas de bêtises Ça tombe un vendredi Donc je te le présente la veille Pour justement te rappeler Cette journée Internationale Du harcèlement scolaire Et je voudrais vraiment Le mettre en avant Cette journée chaque année Pour que tu n'oublies pas ça Et donc Toujours est-il Sa petite pépite Alors pourquoi ça colle Quand même Pour le Halloween manga challenge C'est tout simplement Un bain de sang Hurlement dans les bois Au tout début Et ça transforme Un petit peu en bain de sang Voilà Donc toujours est-il J'espère que tout ça Ça t'aura plu Je te présente Brillément Je pense La prochaine lecture Tout simplement Parce que la prochaine lecture Est à hentai Et que je ne veux plus présenter De hentai sur cette chaîne Ça va sur l'autre chaîne Je te dirai juste Un petit débrief vite fait Ou te dire par exemple Quand la vidéo sortira Mais voilà Ça va sur l'autre chaîne Ça va sur l'autre chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc cette vidéo Donc cette vidéo Week-end à mille spécial Halloween 2019 Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De me dire Quelles sont toi Les lectures que tu as fait Pour ce week-end à mille Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Bye